L'épiphanie, c'est le 6 janvier, mais les galettes des rois vont se vendre comme des petits pains durant tout ce premier mois de l'année. Comme ici à Rue-sur-Moselle, dans cette boulangerie Sébastien Pinault, où l'on trouve la galette aux amendes lauréate du concours 2024 de la Fédération des artisans boulangers des Vosges. Ce qui n'étonnait pas les clients ce vendredi matin. On aime bien notre galette, on la mange une fois par an, donc on l'apprécie. Et puis c'est la tradition, donc on respecte la tradition. Pourquoi elle est bonne ici ? Parce qu'elle est bien faite, déjà. Les beaux-parents nous ont dit que c'était la meilleure galette des roisges. Pour en savoir plus sur les secrets de fabrication, il fallait se rendre à l'atelier des délices qui fournit les 6 boulangeries du groupe Pinault et où le chef viennoisier a concocté la recette. Un feuilletage au beurre, il y a des bonnes matières premières dedans déjà à la base. Après une bonne crème d'amande avec une crème pâtissière, ce qui nous donne une frangipane. Et puis voilà. 10 000 galettes de toute taille sortiront en janvier de cet atelier. La méthode certes s'est mécanisée, mais le geste technique perdure. Et le savoir-faire repose toujours pour le patron sur la qualité des ingrédients d'origine locale. Et 3 jours de fabrication. Le premier jour c'est la fabrication du feuilletage, qu'on laisse détendre une nuit pour qu'il puisse se reposer. Et le deuxième jour on fabrique la galette et là on la laisse encore reposer une nuit et on la cuit le lendemain. Le travail dans les règles de l'art a fait la différence mercredi dernier lors du concours. 13 galettes étaient en lice, dont celles passaient à côté de la victoire. On se rend compte qu'il y a juste une toute petite épaisseur de feuilletage qui est bien cuit, mais l'intérieur n'est pas cuit du tout. Alors ce qui est dommage parce qu'au niveau du goût, ça casse un peu le goût et tout ce qu'on attend justement de la galette, on ne l'a pas en bouche, on ne le ressent pas. Mais le choix du jury fut unanime pour désigner la gagnante. L'alliance de tous les critères, goût général, feuilletage, finition, coupe, etc. qui font la qualité d'une vraie vraie galette, en fait elle a été homogène et parfaite sur tous ces critères là. Le lauréat 2023 qui a transmis sa couronne a lui aussi ses critères. Une galette reste un gâteau de voyage et ça doit être une galette qui doit se mettre dans un sac à dos, partir en rando pendant trois jours. Donc il faut trouver le juste milieu entre croustillant et craquant. Geoffrey Fontès aura obtenu pour sa galette feuilletée aux amandes la note de 17,5 sur 20. De manière générale, comptez de 17 à une vingtaine d'euros pour une galette des rois de qualité pour 6 à 8 personnes.